Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, le syndrome pied-main-bouche. Je suis avec le docteur Michel Darman, vous êtes généraliste en gain. Le syndrome pied-main-bouche, qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie très simple, on est basique en médecine, on parle de syndrome pied-main-bouche parce que c'est des lésions cutanées qui vont toucher avant tout les pieds, la main, les mains et la bouche. Chez les bébés ? C'est en âge scolaire ou pré-scolaire. On voit beaucoup d'enfants, notamment en crèche, qui sont atteints. Les mamans viennent parce que l'enfant a un petit peu de fièvre, il n'est pas trop mal, il a un état général à peu près conservé. Et puis, développement de lésions cutanées. Avant tout, on a dit sur les pieds, les mains et la bouche. C'est quoi ? C'est des rougeurs, c'est des boutons, c'est des pustules ? C'est des petites vésicules avec un contenu liquidien clair. Parfois des papules, donc un petit peu surélevées, qui sont entourées d'un liserain un petit peu plus rouge. Ça démange ? Non, ça démange pas. L'enfant est une jeune pharyngieuse, il est gêné un petit peu pour avaler, il a eu un petit peu de fièvre. C'est quelque chose, il y a un virus, virus Coxsackie. Donc, il y a une incubation de 3 à 6 jours. C'est contagieux ? C'est contagieux, bien sûr. La maladie dure à peu près une semaine, elle est sans conséquence, sans gravité. Pas grave ? Il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce qu'on peut confondre ce syndrome pied-main-bouche avec une autre maladie ? Ça peut faire penser. Ou alors non, justement, parce qu'il est bien reconnaissable. Ça peut faire penser à la varicelle, parce que c'est des petites vésicules. Mais la varicelle, c'est surtout le corps. La topographie des lésions est assez caractéristique. Voilà, vous savez tout maintenant sur le syndrome pied-main-bouche. On s'interrogeait. Vous savez tout. À très bientôt et portez-vous bien.